Les insectes sont les habitants les plus nombreux de notre planète. Toute espèce confondue, les insectes représentent 70% de toutes les espèces animales. La Terre est leur royaume. Voici la Terre, il y a environ 300 millions d'années. La végétation s'étendait alors sur des terres émergées et des arbres immenses de plus de 10 mètres formaient une épaisse forêt. C'est dans cette forêt primitive qu'ont évolué les insectes. Ils occupaient et la Terre et le ciel. Les insectes étaient les premiers êtres à voler. Tous les insectes ont deux points en commun. Ils possèdent six pattes et leurs corps sont recouverts d'une fine couche appelée cuticule. La plupart d'entre eux ont des ailes. Un autre de leurs traits distinctifs est cet organe très spécial, l'œil à facette. À cette époque, nos ancêtres vertébrés, les amphibiens, faisaient leur premier pas sur la Terre ferme. Ils avaient une colonne vertébrale qui les différenciait des insectes. C'est cette différence fondamentale qui nous a fait évoluer sur deux trajectoires différentes. Il y a 150 millions d'années, les vertébrés terrestres avaient accompli de remarquables progrès dans leur évolution. La voie suivie par les vertébrés les a amenés à devenir de plus en plus grands. Le dinosaure, dont le règne a duré plus de 100 millions d'années, est le symbole géant de la réussite de cette évolution. De leur côté, les insectes ont choisi d'évoluer différemment. En restant petits, les insectes ont su tirer partie de leur structure naturelle. Des organes de petite taille se répartissent de façon très particulière dans le corps des insectes. Le cerveau des insectes, par exemple, possède un million de neurones de moins que les mammifères. Mais, d'une certaine manière, ils disposent d'un petit cerveau dans chaque segment de leur corps, ce qui leur permet de réagir très vite à toute information qui leur vient de l'extérieur. Ce long conduit est le cœur d'un insecte. Le sang rouge qu'ils propulsent ne transporte ici que des éléments nutritifs et non pas de l'oxygène. Il n'est pas nécessaire à ce cœur de battre régulièrement pour bien fonctionner. Les insectes possèdent un autre moyen pour transporter instantanément l'oxygène dans tout leur corps et produire l'énergie nécessaire pour se mouvoir. Ce mécanisme unique n'est possible que parce que leur taille est suffisamment réduite. L'œil à facette des insectes est un organe d'une structure très particulière. Comme on peut le voir sur cette coupe, la surface de l'œil à facette est particulièrement fine. Chaque lentille est un œil indépendant. 2000 lentilles assemblées n'occupent qu'un minuscule millimètre carré. Cet appareillage, d'une grande sophistication, n'est possible que si l'œil à facette est fin et léger. Tandis que les dinosaures s'éteignaient lentement, de nombreuses espèces de fleurs se sont mises à pousser. Ces fleurs avaient trouvé le moyen de séduire les insectes dans le but de les utiliser pour transporter leur pollen. Elles ont commencé à se doter de signaux spécifiques pour indiquer à l'insecte où se trouvaient leurs nectares et le chemin pour y parvenir. Les insectes ont la capacité de percevoir l'ultraviolet, invisible à l'œil humain. Cette caméra, conçue spécialement pour l'expérience, nous permet de voir les couleurs comme les insectes. Nous. Seul le centre de la fleur apparaît en vert. C'est précisément le signal que les fleurs adressent aux insectes pour leur dire de loin où se trouvent le nectar et le pollen. En même temps que les espèces de fleurs se multipliaient, les espèces d'insectes se diversifiaient. A la fin du règne des dinosaures, on pense que les espèces d'insectes avaient atteint à peu près leur nombre actuel. En devenant plus petits, les insectes se sont subtilement adaptés aux singularités de leur environnement immédiat. Ils ont créé différents habitats et ont pu ainsi diversifier leurs espèces. Contraints par leur anatomie à rester petits, les insectes ont adopté des stratégies simples et efficaces. Ils ont aiguisé leur sens et ont inventé un système de communication qui leur a permis de se multiplier. Cette formidable stratégie de communication a été inventée par les insectes il y a 300 millions d'années. Il faut se pencher sur l'univers des insectes. Ils nous apprennent une chose, plus on reste simple, mieux c'est. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada